Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors de suivi de chantier. Les 5 critères pour choisir un bon artisan, je te donne tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti. Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir ici puisque je vous tourne cette vidéo chez moi dans ma future résidence principale. On est dans le jardin, comme vous voyez le cadre est en travaux, donc c'est un très bon cadre et c'est un très bon contexte pour pouvoir parler artisan, travaux de rénovation et comment créer de la valeur, de la forte valeur sur vos travaux de rénovation. J'aimerais qu'on voit aujourd'hui et vous donner tous mes conseils sur les 5 critères que vous devez retenir pour choisir votre artisan. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, ça va te permettre de recevoir en temps réel l'intégralité des futures vidéos pour pouvoir vraiment toi aussi faire des investissements à forte rentabilité. Vraiment c'est tout le mal que je te souhaite. Quand je discute peut-être avec toi, avec plein d'investisseurs, il y a cette question fondamentale qui revient souvent. Peut-être que tu investis pas forcément sur le même secteur géographique que là où tu vis, ça peut être à distance quelquefois même dans un autre pays. Et donc du coup, souvent tu me dis mais comment est-ce que je fais quand je n'ai pas de réseau, que j'investis dans une ville complètement à distance pour choisir un bon artisan. Alors je vais essayer de te donner les 5 critères que moi je respecte. Il peut y en avoir plus d'ailleurs la fin de cette vidéo, je t'invite à mettre en commentaire si bien sûr tu vois plus que ces 5 critères à le mettre pour que ça puisse servir à l'ensemble de ceux qui suivent cette vidéo. En 1, demande toujours soit des photos, soit visiter si c'est possible géographiquement quand tu te déplaces sur l'appartement, sauf si tu achètes complètement à distance, mais au moins sinon de recevoir un book photo des précédentes réalisations. Ça va vraiment être important parce que tu vas pouvoir voir la facilité de l'artisan à te donner un book photo de ses précédentes réalisations ou non, à potentiellement te donner le numéro de téléphone d'ancien client qui aurait bien entendu été satisfait par son travail. Ça va pouvoir t'aider parce que tu vas tout de suite voir peut-être celui qui démarre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider ceux qui démarrent, on démarre tous de zéro dans la vie, mais en fonction de la taille de ton chantier, peut-être qu'une entreprise qui démarre ne s'y prête pas et que tu as besoin d'une entreprise qui est déjà installée. Donc du coup, ça va te permettre de voir s'il a un book photo plutôt fourni, s'il va pouvoir te donner plutôt facilement le contact d'ancien client. Ça va te permettre de savoir par recommandation, en 1, que ce point numéro 1, c'est-à-dire la visite d'ancien chantier, voir des books photo ou pouvoir appeler d'ancien client satisfait, tu sais, un petit peu comme vraiment la recommandation, quand tu changes de job, ça se peut que ton employeur te demande de pouvoir potentiellement appeler ton précédent employeur pour vérifier les qualifications, vérifier l'image que tu as laissé dans cette société. Ça se fait très souvent, c'est ce que font tous les cabinets de chasseurs de tête. Et là, l'idée, c'est un petit peu de faire la même chose, mais à l'échelle de ton investissement immobilier pour tes travaux de rénovation. L'élément numéro 2 et le critère vraiment important, c'est ce que j'appelle la bonne rédaction du cahier des charges. Donc là, il y a deux manières de voir. Et je prends l'exemple par exemple de cette maison. Soit j'accompagne l'artisan et puis je lui dis voilà, je veux refaire ça, je veux refaire ça, je veux refaire ça. C'est lui qui prend des notes et c'est lui qui rédige le cahier des charges. Soit c'est toi qui va rédiger le cahier des charges. Très honnêtement, moi je préfère quand c'est toi en interne ou moi sur cette maison qui rédige le cahier des charges. C'est ce qu'on fait chez investissementlocatif.com. Comme l'entièreté de nos projets, tous nos architectes, c'est eux qui rédigent l'intégralité du cahier des charges. Pour plein de raisons. En un, pour une notion de réactivité. Comme ça, on ne va pas forcément courir après quelqu'un en lui demandant s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que tu as fait le devis, est-ce que tu as fait le devis. En deux, de toute manière, même s'il fait le devis, il va falloir vérifier qu'il ne manque rien. Donc je préfère encore partir du postulat de dire fais-le en interne comme ça. Toi, tu vas pouvoir voir ton chantier et dire, lister l'entièreté de ce que tu dois faire. Alors, si tu es débutant et que tu ne sais pas forcément bien le ranger dans les bonnes catégories, plombris ou autre, ce n'est pas grave. Ce sera un poil fait mal droit, mais au moins, tu auras rédigé l'intégralité. Pourquoi ? Parce que sinon, avoir un devis comme ça fait par artisan, c'est aussi prendre le risque d'avoir quelque chose qui n'est pas exhaustif et où il manque quelque chose. Et du coup, quand on te donne une feuille pour tout lister, c'est très difficile de voir s'il manque quelque chose. Alors que si tu es dans l'appartement et que toi, tu vas lister, tu vas prendre le temps de prendre des notes à l'intérieur de ton projet, tu vas forcément prendre plus de temps que lui. Et c'est normal parce que lui, il va avoir moins le temps. Je dis souvent, on est toujours mieux servi que par soi-même. Si toi, il faut que tu passes 4 heures dans ton appartement, dans ta maison et que tu listes parfaitement l'entièreté de ce que tu veux faire, lui, il ne va pas pouvoir le faire. Donc comme ça, tu vas éliminer le risque de potentiellement avoir oublié quelque chose. Et avoir oublié quelque chose, ça veut dire aussi déraper en termes budgétaires puisqu'il va bien falloir le faire. Et potentiellement, ça va être facturé derrière. Donc ça vraiment, ce que je peux te conseiller, c'est la rédaction en interne de ton cas de charge et donc l'envoyer ensuite en chiffrage auprès de l'artisan. Pourquoi ? Parce que si tu envoies ce cas de charge à plusieurs artisans, et bien potentiellement, ça va être un très bon élément pour comparer les artisans entre eux et la réalité du prix. Ça va vraiment t'aider à te positionner plutôt que de comparer deux choses qui vont être rédigées d'une façon très différente. Le troisième point que je peux te donner, c'est la réactivité. Une fois que tu as mâché le travail, puisque c'est toi qui as fait ce qu'il y a des charges, à ce moment-là, tu vas pouvoir avoir une certaine notion de réactivité attendue de ton artisan envers toi puisque là, tu as mâché le travail, tu as fait une grosse partie. Donc là, si tu dois lui couvrir après et que ça met déjà trois, quatre, cinq semaines avant qu'il chiffre, ça va être très compliqué pour la suite puisque potentiellement, c'est déjà un mauvais point de départ. À l'inverse, si tu as tout préparé, globalement, il a juste les chiffres à poser et à faire le total. Du coup, tu lui as gagné beaucoup de temps. C'est plutôt très efficace. Et s'il le fait en une semaine, tu sais que c'est plutôt bon signe en tout cas. Alors que si tu es obligé de le relancer trois fois juste pour compléter des cases ou mettre les prix, ce n'est pas forcément le meilleur point de départ. Donc ça, c'est vraiment le troisième critère que je peux te donner. Tu es en droit d'attendre de la réactivité parce que tu auras fourni un travail au départ et en plus, tu auras une très belle base de comparaison parce que tu auras le même cahier des charges et globalement, tu pourras comparer les prix entre eux mais pour les mêmes prestations. Ça va aussi t'aider en faisant ce cahier des charges. Si jamais tu as oublié quelque chose, quand il va pouvoir mettre les prix en face, il va peut-être te dire, ça c'était absent, ça c'était absent. Donc ça va être un double contrôle pour toi. Donc là, c'est vraiment très efficace parce que tu vas avoir posé une base et lui finalement va contrôler ton travail et va pouvoir derrière te dire si tu as oublié quelque chose. C'est aussi intéressant et ça fait la jonction avec le point numéro 4 que je veux te donner qui est la forfaitisation. Tu dois vraiment passer ce message, tu dois dire à l'artisan je souhaite que mon devis soit forfaitisé. Pourquoi ? Parce que j'ai rédigé pour vous, il ne manque rien. Non. Et lui derrière, ça le pousse aussi à s'engager c'est-à-dire qu'il a dû vérifier ton cas de charge. S'il manque des choses, tu lui as demandé, tu lui as dit est-ce qu'il manque des choses ? Il va te dire non potentiellement à la fin tu arrives sur une base où il ne manque rien. Vous êtes tous les deux d'accord. Toi, tu l'as rédigé. Lui, il l'a relu. Il n'y a aucun point qui a été ajouté. Du coup, ça va t'aider à l'emmener vers une forfaitisation en disant écoute ce chantier-là, si c'est 20 000 euros, je veux que ce soit 20 000 euros, point. Et sinon, on va poser la question est-ce qu'il y a des zones de doute sur ce chantier ? Plus le chantier est colossal, plus il peut y avoir de zones de doute. Plus le chantier est petit, normalement moins il y a de zones de doute. Et donc potentiellement, s'il te dit non, là il n'y a pas de zones de doute par rapport à la typologie de rénovation qu'on fait, tu emmènes ton artisan vers la forfaitisation. Donc c'est important de le pousser à s'engager là-dessus. Si, il doit y avoir une grosse zone de contrôle. Dans ce cas-là, moi ce que je te conseille, je dis n'importe quoi, il faut faire la démolition pour pouvoir être sûr qu'après c'est ça. Dans ce cas-là, je t'invite vraiment potentiellement, s'il le fallait, à contractualiser, si jamais tu as peur pour te baquer, uniquement sur la démolition. Dire, je souhaiterais que potentiellement on l'a engagé sur la démolition à tel prix et ensuite on fait le point derrière. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que quand tu es engagé, si on était avec quelqu'un qui voulait légèrement te pousser à la consommation, il sait que tu es engagé, il pourrait un petit peu plus te pousser à la consommation. S'il sait que tout le contrat n'est pas gagné, c'est-à-dire, il a fait cette première partie en démolition que tu es bien sûr d'accord de payer, on voit s'il y a des surprises par surprise. S'il n'y a pas de surprises, tu déroules sur la suite de ton quai des charges et de son devis qui était bon. Si jamais il doit y avoir des surprises, ça te laisse une marge de manœuvre en termes de négociation. Et surtout, c'est plus juste, tu te sentiras un petit peu moins pied et poing lié sur ce type d'opération. Enfin, le cinquième critère pour choisir ton artisan que je peux te conseiller, c'est que tu dois directement te voter avec lui un seul interlocuteur. Tu sais, sur un chantier tout corps d'état, tu vas avoir beaucoup de gens. Tu vas avoir un menuier, un électricien, un plombier, un plaquiste, des gens qui vont être à la démolition, tu vas avoir le pain, tu vas vraiment avoir énormément de corps de métier. Donc, ce qui est important, c'est que pour ne pas que tu te perdes et que finalement, tu fasses toi le coordinateur de chantier, c'est important dès le début que ça rentre dans tes critères et que tu puisses dire moi, pour faire ce chantier-là, j'ai besoin que tu m'attribues un seul interlocuteur. Est-ce que c'est toi, par exemple, parce que tu as eu le contact avec le commercial ? Est-ce que c'est derrière quelqu'un d'autre ? Mais c'est important d'avoir quelqu'un qui va lui coordonner derrière les corps de métier. Sinon, tu vas te retrouver un petit peu à coordonner avec le risque que ça comporte. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément la connaissance, ce n'est pas ton métier, tu ne vas pas avoir le temps. Donc, ça va te permettre aussi de trier quelqu'un qui va te dire oui, je vais être ton interlocuteur du début à la fin et un autre qui va te dire non, non, est-ce que vous pouvez aller expliquer au peintre ? Est-ce que vous pouvez aller expliquer au menuisier derrière ? Sauf si c'est toi qui le demandes, que tu es passionné. Moi, quand je rentre dans cette maison, je discute avec le menuisier que j'adore, c'est parce que j'ai vraiment envie de choisir précisément. J'adore discuter avec le menuisier. créer de l'ingérence et des interférences dans ton chantier pour te faire plaisir parce que c'est aussi un projet de vie. Maintenant, si tu es juste là pour scaler sur une opération immobilière que c'est à distance que tu ne veux pas, il faut vraiment que tu demandes à avoir un interlocuteur dédié. Je suis persuadé que tous ces critères vont pouvoir t'aider à éviter 98% des pièges pour choisir un bon artisan et que tu puisses avoir vraiment quelqu'un de confiance. N'oublie pas, ce qui est intéressant dans l'immobilier, c'est de créer vraiment un capital confiance avec les gens parce que si un jour, il y a un problème, tu as des toilettes bougées, il faut refaire une prise de peinture, il y a des choses à faire, tu seras très content de retrouver ces gens-là qui font un métier très difficile toute l'année. Je leur tire vraiment mon chapeau. Donc, crée vraiment une relation de confiance. Ne sois pas dans cette optique justement ce que fait tout le monde, l'optique de juste je veux payer moins peu importe la qualité, je veux payer moins, je veux payer moins. Il faut toujours comparer bien entendu ce qui est comparable. Donc, raisonne également en termes de qualité, en termes de prix matériaux parce que sinon, tu vas t'y perdre et ce n'est pas celui qui est le moins cher qui doit gagner. Il doit falloir juste que pour ton chantier, tu payes le juste prix en fonction du rapport qualité-prix que tu souhaites. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification comme ça, tu vas recevoir toutes les prochaines vidéos que ce soit sur les travaux, la fiscalité, le financement et tous les domaines de l'immobilier et plus que jamais, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada